Hello, hello, chère Capricorne, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Mes petits Capricornes, le signe de terre. Alors, si t'es en vacances, bonne vacance, profite. J'espère que tu te portes bien. J'espère, quoi qu'il en soit, que t'es en sécurité. On va faire tes énergies pour les semaines à venir, qu'ils soient en signe solaire, ascendant, lunaire. Alors, tirage d'énergie général, pro-relationnel. Ce tirage sera plus court que les autres, pour des raisons logistiques, pour des raisons pratiques pour moi. Alors, il n'y a pas d'extension sur ce tirage pour mes abonnés, mais il y aura un petit message bonus, bien entendu, pour toi, qui est abonné aux extensions. Donc, voilà, ça sera fait juste après les signes. Donc, voilà, si tu es intéressé, toutes les explications sont dans la boîte de description, sous cette vidéo, ainsi que le lien de mon site internet, si tu souhaites réserver ta guidance avec moi, te former au tarot aussi, à ma façon. Et puis, le prochain apéro divinatoire sera à Paris, fin, le dernier week-end de septembre. Le dernier samedi de septembre. Donc, tout est expliqué, n'hésite pas à aller faire un tour. En tout cas, ravi que tu sois là. Soutien, on continue de soutenir cette chaîne. C'est important pour moi. Voilà, c'est motivant, c'est encourageant. N'hésite pas à regarder tes trois placements ou alors revenir sur ce tirage dans quelques semaines. Il te parlera peut-être plus. Allez, on y va. On va regarder un petit peu l'énergie générale pour toi, Capricorne. Allez. Si tu le regardes ce mercredi matin, je ne sais plus où on est combien, mais en gros, si tu le regardes ce mercredi matin, tu peux prendre ton café avec moi. Ou ton deuxième café. Allez, on y va. Pour toi, chère Capricorne, quelle énergie on aura pour les semaines à venir ? Alors, tu te rends compte quand même que je ne sais pas, il y a peut-être ce côté j'ai envie de me sortir de quelque chose dans le sens mental. Je n'aime pas forcément me plaindre. Je n'ai pas envie de me plaindre. Je n'ai pas envie de me mettre ou de côtoyer des gens qui se plaignent. Tu te rends compte que ça ne te fait pas forcément du bien. Il y a aussi cette notion d'insatisfaction. Tu vas essayer ou tu dois essayer d'identifier ce qui est réellement manquant. Est-ce que tu en as réellement besoin ? Tu vois, il y a des petites choses comme ça. Alors, je tiens quand même à m'excuser par avant, je suis encore un peu malade. Au moins qu'hier, mais voilà. Je fais des petites pauses pour... Il ne m'en veut pas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes Capricorne ? En énergie générale. Oui, tu vois, j'ai une énergie très Capricorne. Très bien. Oui, voilà. Super. Oh, il y a du mieux ici. Si tu as été un petit peu dans cette énergie juste avant, moi, j'ai l'impression qu'il en soit avec ce 8 de Pentax, c'est une énergie de progrès. C'est une énergie de travail sur soi. Une énergie de focus. Focus sur une seule chose à la fois. Donc, en gros, c'est surtout une chose à la fois. Je vais à fond. Le côté jusqu'au boutiste. Le côté temps ici qui n'est pas un problème, qui n'est pas une dynamique qui pose souci. Tu n'es pas en train de courir après le temps. C'est ce qu'on peut avoir aussi avec cette carte. On ne court pas après le temps. On n'est pas pressé. On fait les choses bien. Voilà. Donc, déjà, il y a cette dynamique-là qui est hyper importante. Il y a aussi peut-être cette connexion ici. Tu es peut-être très focus sur le travail, sur les choses matérielles, financières, la famille, hyper important. Tu es dans la constructivité, quoi qu'il en soit. Donc, plutôt une bonne énergie, une énergie vraiment très terre à terre. Comme toi, cher Capricorne. Tu as de nouveaux objectifs, ou tu as un objectif, mais tu vas y arriver, quoi qu'il en soit. Tu es en train de développer certaines de tes compétences. Encore une fois, le 8 de Pentax, c'est vraiment celui qui cherche à, comme je t'ai dit, bien faire les choses, mais à être productif, à amener un résultat à la hauteur de son investissement. Donc, on peut parler d'investissement aussi financier, pour certains. On peut parler aussi de construire avec ses mains, de faire des choses avec ses mains, pour le bien-être familial, pour faire pérenniser une relation, un couple, un mariage. Peut-être que certains pensent à un mariage. Alors, ça peut être un renouvellement de vœux, ça peut être vraiment présentation de la famille, ça peut être organisation d'un mariage, ça peut être ça, clairement. Mais il met toute sa... Tu mets... Pourquoi j'ai dit il ? Ouais, il, avec un S, peut-être vous deux, je ne sais pas si tu es avec quelqu'un. Mais on met, celui-là, il met toute son énergie, son attention ici sur ses projets, son projet. Il veut faire quelque chose de parfait. Voilà. Quelque chose qui te ressemble. Et puis j'ai aussi, voilà, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. L'harmonie est hyper importante. Alors, pour certains, c'est réorganiser un petit peu son emploi du temps, passer du temps en famille, avec son autre. Voilà. Avoir une bonne balance, un bon équilibre de vie, une bonne qualité de vie. Pour certains, on pense même à... Effectivement, on voit loin. On essaie de se dire, tiens, peut-être qu'avec ma famille, j'aimerais bien me rapprocher, je ne sais pas moi, de la montagne, pour une qualité de vie, etc. Il peut y avoir des pensées comme ça, ou des réalisations à ce niveau-là. Bon, quoi qu'il en soit, tu comprends qu'on réussit en pratiquant, ou peut-être en acquérant de nouvelles compétences. Donc ça, j'ai de très, très belles énergies pour toi. J'aime beaucoup ton énergie. Ouais, tu prends un temps de pause aussi. Tu ne te précipites pas. Vraiment, il y a de ça ici. Allez. On y va. Sinon, quoi qu'il en soit, on t'encourage à continuer tes efforts. On est en train de te dire que tu vas y arriver, parce que tu passes du 8 au 10. Une satisfaction personnelle ici, qui est géniale. Allez. Je vais voir un petit peu au niveau pro. Donc là, on va voir ce qui est à améliorer, ou ce qui peut te ralentir, que tu en es conscience ou non. Peut-être des schémas de pensée qui ne sont pas forcément bons et dont tu dois prendre conscience, ou dont tu as conscience. Ça ne m'étonnerait pas que tu en aies conscience et qui te permettront justement de te focaliser sur ce qui vaut vraiment la peine. Ce qui est de ton côté, ce qui peut t'aider. Et puis la petite surprise, on va voir ça. Alors, on n'est pas uniquement dans le projet professionnel, on peut être dans les projets de vie, on peut être dans des activités, des loisirs, peu importe. Qu'est-ce qu'il y a ici pour toi ? Excuse-moi, je vais me moucher. Je suis désolée. Excuse-moi. Alors, qu'est-ce qui t'a travaillé ici, ou ce qui peut te ralentir ? Ok. Il faut que tu ailles dans des projets qui soient authentiques, mais qui te ressemblent. Parce qu'elle, l'impératrice, c'est... Parce qu'avant, il y a la papesse. La papesse, elle intériorise toutes les connaissances. D'accord ? Elle n'est pas encore dans la phase d'extériorisation. C'est l'impératrice qui le fait. Elle l'extériorise. Elle va créer dans la matière. Elle sait à quoi elle doit se connecter, parce qu'elle connaît sa valeur. Soit des objectifs qui te correspondent. Si ça ne te correspond pas, ou si c'est ce qu'on te demande, ne te plaît pas forcément, n'hésite pas à le communiquer. N'hésite pas à le dire. Il peut y avoir aussi une énergie autour de toi, qu'elle soit féminine ou masculine, mais il peut y avoir une énergie qui freine un petit peu ton évolution. L'impératrice... L'impératrice, c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Elle porte un petit peu le monde. Elle a une bonne communication. Elle sait s'imposer de manière naturelle. Elle fait les choses de manière naturelle. Elle ne force pas. Donc, ne te force à rien. C'est peut-être pour ça que je t'ai dit que tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose que tu dois identifier qui ne te plaît pas, qui te manque. Ou voilà, le côté... Je ne sais plus ce que j'ai dit. Victime. J'ai parlé peut-être de victimisation. Mais il y a vraiment quelque chose ici qui doit exprimer ta créativité, mais authentique, qui te correspond, que tu aimes. Mets ta patte. Et c'est aussi l'art de la communication. Peut-être que tu ne communiques pas assez. Peut-être qu'il y a un manque de communication ici qui t'empêche justement d'évoluer. Elle a des facilités pour s'exprimer. Donc, peut-être que tu m'affouilles un peu. Il y a peut-être ça à améliorer. Tu en as conscience. Puisqu'en là, elle est quand même sur une carte de progrès. Donc, quoi qu'il en soit, elle est pleine de richesse et elle en a conscience. Donc, sois consciente de ta richesse interne, de ta capacité à créer. Retour aux sources. Retourne à tes... Ouais. Peut-être qu'il y a un retour aux sources qui est nécessaire pour certains. Je ne sais pas comment ça peut te parler. Mais aussi le côté, comme je t'ai dit, naturel. Beauté des choses. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la beauté. Ce que tu perçois étant beau, esthétique. Il y a peut-être quelque chose au niveau de l'esthétique qu'il faut travailler. C'est peut-être ça. Si tu es à ton compte, par exemple, peut-être que tu dois travailler un peu plus le packaging. Je te dis une bêtise. Il y a quelque chose aussi, effectivement, au niveau de l'esthétique. Ça, c'est bien ça. C'est bien. Peut-être que tu sens de la jalousie aussi autour de toi. C'est possible. S'il y a une perte, quelle qu'elle soit, on est en train de te dire que tu as tout simplement peut-être des petites choses à améliorer et tu regagneras ta souveraineté. Parce qu'elle est souveraine, l'impératrice. Bon, excuse-moi. Elle est connectée aussi à la terre, comme je t'ai dit, à la nature. Donc, il y a peut-être besoin d'une connexion à soi, encore une fois. Connexion, en plus, la terre, c'est ton élément. Donc, si tu n'es pas dans ton élément, tu ne vas pas... Identifie ce qui ne va pas, en fait. Identifie vraiment ce qui peut être amélioré aussi bien au niveau de l'esthétisme, de la connexion que toi, tu as avec les projets. Voilà, tout ça. Peut-être que pour certains, on a un manque de confiance en soi, on n'aime pas le reflet aussi que renvoie le miroir. Ce sont des choses qui peuvent être améliorées, vraiment. Fais attention à ta santé aussi. Et puis, n'hésite pas à être dans l'imagination, la création. Apprécie l'instant. Ok ? Concentre-toi sur le ici et maintenant. C'est un petit peu l'image. Le temps ne doit pas être un problème pour toi. Alors, ce qui est de ton côté... Un petit peu de café. En tout cas, on t'invite ici à te connecter à des personnes. Je l'ai dit tout à l'heure aussi avec les personnes qui te vampirisent. J'ai parlé de quelque chose comme ça au tout début du tirage. Connecte-toi avec des personnes authentiques et naturelles. Voilà. Donc, on t'invite ici au dialogue aussi. Allez. Ce qui est de ton côté... Ben voilà, ta capacité à dire non. Et puis, il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas de défaite. Donc, en fait, c'est pas... On n'est pas dans des échecs. Mettre de côté quelque chose, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas être lâche. Encore une fois, dans beaucoup de... Notamment dans Rider Waite, je l'ai déjà dit, le 10 d'épée, il y a plein d'épées sur le corps, mais il n'y a pas de sang qui sort. Enfin, il n'y en a pas. Tu vois. Ça veut dire qu'il n'y a plus de substance. Il n'y a plus rien à en tirer. Donc, quand il n'y a plus rien à en tirer, il faut savoir dire non. Moi, j'ai l'impression que tu peux aller sur quelque chose. Tu peux abandonner quelque chose pour reprendre quelque chose ou pour aller vers quelque chose de nouveau. Et donc, il ne s'agit pas d'abandonner, tu en as conscience. Tu vas mettre de côté quelque chose. Voilà. Pas parce que tu n'es pas capable, mais peut-être que tu as besoin de compétences supplémentaires. Peut-être que tu as besoin de reprendre les choses à la base. Peut-être qu'on accepte ici que quelque chose n'est pas fait pour soi ou ce n'est pas maintenant. Donc, il ne faut pas avoir cet état d'esprit négatif et ça, tu en as conscience. C'est pour ça que le temps ne doit pas être un problème pour toi. OK ? Ça, c'est important. Donc, 10 d'épée, OK, on met de côté, on capitule, on comprend qu'on arrive au bout de quelque chose, tout simplement, et qu'on a besoin de renouvellement. Donc, si tu ne te plais pas en l'état des choses, en l'état actuel des choses, renouvelle par de la créativité, par quelque chose de nouveau. Voilà. Accepte que la vie est un perpétuel mouvement et donc, on a besoin effectivement de ces 1 jusqu'au 10 et on retourne sur le 1, etc., etc., etc. Donc, j'ai envie de te dire voix grand. Ouais, voix grand, mais tu en as conscience. Tu en as conscience. J'aime bien ton énergie, Capricorne. Tu en as conscience. Et puis, il peut y avoir la fin d'un contrat, la fin d'une collaboration et puis, je vais te dire un truc comme c'est au positif, tu vas te rendre compte que ça te permettra à titre individuel d'évoluer. Alors, la petite surprise que tu ne vois pas arriver, peut-être que tu sais. Ah, ben voilà le 1, qu'est-ce que je viens de te dire ? Ouais. Ok, tu vas comprendre qui tu es parce que le magicien, c'est celui qui a tout sur la table et maintenant, qu'est-ce qu'il en fait ? Mais avant tout ça, il faut qu'il se pose une question essentielle. Qui je suis ? Qu'est-ce que je peux matérialiser ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Je t'en ai parlé un petit peu avec l'impératrice. Donc, il y a quand même une évolution chez toi, après, il y a des arcanes majeurs. Donc, le magicien, il peut y avoir un nouveau départ, une nouvelle idée. On manifeste quelque chose de nouveau, il peut y avoir un sentiment d'avoir... Il y a de la magie dans l'air. Parce qu'en fait, on se rend compte que, bam, les choses arrivent et se produisent de manière fluide parce qu'on parle de fluidité avec le 8 de Pentacle. Les choses viennent de manière fluide comme si elles étaient destinées. Donc, le magicien, c'est magnifique, c'est aussi ce moi-je. Maintenant, je me priorise. Donc, tu vas te mettre au premier plan, quoi qu'il en soit. Tu vas initier de nouvelles choses. Tu manifestes d'ailleurs de nouvelles choses. Donc, continue de les manifester de manière positive tout en comprenant que le temps n'est pas une... n'est pas une... n'est pas une... un facteur, voilà, on va dire restrictif et que les choses qui te correspondent viendront pour toi, à toi après d'en faire bon usage. Tu vas comprendre aussi que tu vas faire bon usage de tes capacités, de tes compétences. Tu vas peut-être même te découvrir de nouvelles compétences au travers d'une nouvelle activité. Ok, j'aime bien ton énergie, Capricorn. Allez, n'oublie pas que ton énergie générale est très terrienne, donc elle est très dans ton élément. Alors, il y a peut-être du balance taureau et puis du gémeaux verso balance dans ton énergie. C'est possible dans ta charte. Alors, on va voir un petit peu. Maintenant, on va passer au célibataire. Donc, je vais d'abord me connecter au célibataire pour qui ce message est destiné. Prends-le quand même d'un point de vue général. tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un. Mais prends le message en général. Voilà. Donc, si ça ne te correspond pas, c'est que ce n'est pas pour toi. D'accord ? Donc, mets de côté et puis passe à passe à ton ascendant, à ton lunaire éventuellement. Allez. À quel célibataire capricorne je suis connectée ? Peut-être ça a mis longtemps pour toi de se débloquer. Ça met encore peut-être un peu de temps. Ok, très bien. T'as l'impression de ne pas rencontrer la bonne personne, de ne pas former le bon couple, de ne pas avoir les mêmes objectifs avec une personne. T'as l'impression qu'en fait, les personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde que toi. Il y a peut-être une dynamique familiale qui est très importante et qui compte énormément pour toi. Et donc, tu as peut-être aussi l'impression que, en fait, tu ne trouves pas quelqu'un qui a, peut-être pour certains, je le dis, on est papa célibataire, maman célibataire, peu importe. On se dit, mince, quand je rencontre quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne veut pas forcément une personne qui a déjà une famille. Ça peut être le cas. Attends. Mais il y a cette, peut-être cette mauvaise vision, si j'ai envie de dire, du bonheur. Quelle est ta vision du bonheur ? Elle passe par quoi ? Est-ce qu'elle passe par l'autre ? Mais il faut avant tout qu'elle passe par toi. C'est-à-dire que tu dois être bien toi-même pour pouvoir donner le meilleur de toi-même, mais ne pas donner une partie de toi-même. Ce n'est pas pareil. Donc peut-être qu'il y a une vision des choses, une façon de voir le bonheur qui doit être peut-être remodelé. Tu en as conscience puisque tu es dans cette énergie de travail, de progrès. Donc, je suis connectée à ces capricornes-là. Peut-être que certains aussi sont un peu bloqués par des schémas familiaux. Voilà. Ou par des choses qu'on a pu voir en ayant grandi. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau de la famille ici. Alors, qu'est-ce que j'ai pour mes capricornes célibataires ? Deux d'épée. Sept de coupe. L'as de pentacle. En fait, tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un, mais j'ai envie de dire qu'il pourrait être, elle pourrait être, différent. Vraiment. Et c'est peut-être ce que tu crains qu'il y a. Tu vois, en général, c'est un petit peu quand on dit je ne boirai jamais de l'eau de ta fontaine. Tu vois, il y a une expression comme ça là. Faut jamais dire jamais en gros. Faut jamais dire jamais. Parce que tu te mets peut-être des barrières ou tu as peut-être tout simplement l'illusion. J'ai envie de dire l'illusion d'avoir des restrictions ou une illusion quant au bonheur que quelqu'un ou quelque chose pourrait, une relation pourrait t'apporter. J'ai l'impression que pourtant, il y a quelque chose qui vient pour toi. Alors, peut-être pas tout le monde au même timing, peut-être pas au mois d'août, mais regarde, le 2DP me dit il faut que tu ouvres les yeux. C'est comme si on te disait les choses peuvent venir, mais ouvre-toi différemment. Peut-être, il faut donner un peu plus d'effort. Et si ce n'est pas l'effort qui manque, ici, on est en train de te dire qu'il y a des options qui viennent pour toi. Il y a différentes façons peut-être de rencontrer une personne. Il y a différentes façons de voir cette notion de bonheur. Et regarde, j'ai un as de pentacle. Et l'as de pentacle, c'est aussi peut-être cette rencontre qui a un potentiel, un potentiel énorme, mais qui mérite aussi de part et d'autre, mais j'ai envie de dire surtout de ton côté, un travail sur soi. Il faut aussi se laisser aller, se dire que qui vivra verra, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent, petite anecdote, et qui me disent Mina, j'ai rencontré quelqu'un il y a trois semaines et j'aimerais savoir où ça va. Je leur dis des fois, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt. En trois semaines, on ne connaît pas bien une personne. En trois semaines, si on commence à mentaliser les trucs, à se dire, il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, au moindre truc qui part, un peu de travers et ça y est, c'est une catastrophe ou alors ça y est, c'est bon, on s'en fait une montagne. J'ai un peu cette vibe-là. Laisse faire les choses. Vis-les. Avance dans le temps. Ce n'est pas avec trois semaines, un mois que ça va. Bien entendu, on a une impression. On a aussi des indices. Effectivement, si tu es avec une personne qui est mariée ou engagée, bon déjà, il y a un handicap de départ, je te dis sincèrement, mais si ce n'est pas ça, laisse le temps au temps. C'est hyper important. C'est un peu comme les choses qui se bonifient avec le temps. Donc, il peut y avoir une belle rencontre. Il peut même y avoir plusieurs personnes et ça se trouve que tu ne les vois même pas. C'est ce message-là que j'ai pour toi, Capricorne. Tu ne les vois pas. Donc, oui, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Allez, on y va pour toi qui a quelqu'un dans la vie, dans le cœur, dans la tête. Alors, on va mettre l'énergie de ton énergie ici. On part de l'énergie au début, l'énergie de l'autre, sans toi libre d'inverser et une évolution sur un temps court. On n'est pas sur l'énergie définitive du lien. Je le dis tout le temps, mais il ne faut pas l'oublier. Et je le répète, parce que c'est vrai que je l'ai dit la dernière fois, mais je l'ai dit très peu. Mes tirages de mois en mois ne sont pas forcément des continuités. Je te donne le message que j'ai, parce qu'il se peut que je me connecte à certains Capricorne de ce mois-ci et puis pas à d'autres. Et puis, voilà, et puis le mois prochain, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de continuité chez moi. Il peut y en avoir, tu peux le ressentir énergétiquement, mais pas forcément dans tous les messages. Allez, l'énergie que tu portes toi dans ce lien. Capricorne. Le magicien encore, magnifique. L'énergie des gémeaux, tu as peut-être du gémeaux verso balance, surtout du gémeaux et de la balance. Le magicien, magicien, la création, le début, la prise de conscience aussi de soi, de son rôle, de sa valeur, que tout est possible en face. Ah, elle ne voulait pas venir, celle-là. La reine de bâton. J'ai quelqu'un de drôle, j'ai quelqu'un de fun, j'ai quelqu'un dans l'action, j'ai absolument pas quelqu'un, en tout cas, dans son énergie, je dis bien l'énergie, ok, qui se laisse aller, qui, c'est quelqu'un qui, qui est jusqu'au boutiste, on est sur quelqu'un qui est hyper attirant, attirante, qui sait ce qu'elle veut, ce qu'il veut. Toi, ce qui est bien, c'est que vous avez deux énergies qui vous valorisent. Alors, ça peut être un renouvellement dans un couple, ça peut être une nouvelle relation, ou en tout cas, on en voit le potentiel. On se dit qu'on a une carte à jouer là-dedans. On a une carte à jouer, on a même plusieurs cartes à jouer. Donc, c'est plutôt pas mal parce qu'ici, on a aussi cette énergie de j'ai envie d'avancer. Après, cette personne, elle sait ce qu'elle vaut. Elle peut aussi l'extérioriser, c'est un petit peu le je suis beau, je suis belle, il peut y avoir de ça. Il y a quelque chose de très attirant ici, de magique, de magnétique. Alors, on va voir. Ça peut être aussi l'impression que tu as d'une relation, débutée ou pas. Comment ça évolue ? Il y a une confiance que cette personne a et je ne sais pas, ça dégage quelque chose en toi qui te dit « Bon, aussi, j'ai confiance en moi » ou en mes capacités à manifester ce lien ou à faire évoluer, développer, à grandir, renouveler ce lien. Comment ça évolue ? La Lune. Un peu d'introspection ici. La Reine de Denier. Le 10 d'Épée. Ok. Alors, ici, j'ai quand même des choses qui doivent être dites. j'ai l'impression qu'on voudrait adopter une posture très concrète ici et qu'il est possible qu'on soit, qu'il y ait une forme de petite, je dirais, une petite déception par rapport à ce qui se concrétise dans la matière. J'ai l'impression qu'on est plus sur le « Je pense que, j'imagine que ». Et si c'est un renouvellement, ça peut mettre tout simplement un peu plus de temps. peut-être qu'on vous conseille ici de vivre au jour le jour. C'est possible. Pour ceux qui ont une nouvelle connexion mais qu'il y a une troisième personne. Alors, si tu ne sais pas, peut-être que tu vas comprendre qu'il y a une dynamique autre mais ça peut être le travail, bien entendu. Et donc, ça ne se fait pas tout de suite. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ça ne se fait pas tout de suite. Alors, la Lune peut me parler d'émotions refoulées, de peur, de peur, de crainte. J'ai encore une troisième personne je n'avais pas fait attention. Et donc, il y a quelque chose qui s'exprime mal ou qui ne s'exprime pas encore. 10 d'épée amène de toute façon, il y a une prise de conscience que les choses doivent se faire dans la matière. Et donc, du coup, on a une, comment dire, il n'y a pas de défaite ici. Il y a surtout une compréhension que les choses doivent se faire dans la matière et donc, on veut occulter, on veut oublier un petit peu le côté je ne pense, je ne sais pas, je ne vais... L'inconnu ici peut arriver, la sensation d'être dans le flou et l'inconnu peut être dans un premier temps quelque chose qui perturbe et par contre, on ramène ça à un niveau pratique et donc, ça met justement fin à cette nébuleuse. je vais tirer une autre carte. Tu vois, c'est pour ça que j'avais ça. Donc, ceux qui veulent un renouvellement dans un lien, on sait qu'on a les capacités mais ce n'est pas tout de suite que ça se concrétise dans la matière. Pourquoi ce 10 d'épée ? Le 8 de coupe. Ouais. Alors, pour certains, il y a peut-être un projet à deux personnes, un projet à deux, j'ai encore le droit d'épée. Il y a peut-être un projet qui est éventuellement à la famille, c'est possible, à la maison, à l'environnement qui ne porte pas ses fruits pour le moment. Donc là, il y a un travail de détachement émotionnel. Il y a peut-être aussi un réalisme qui arrive et qui se dit OK, aujourd'hui, ce n'est peut-être pas possible mais ça n'empêche pas qu'on y croit et qu'on puisse prendre tout simplement de nouvelles dispositions pour que ça puisse fonctionner plus tard. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, ça peut être vraiment un truc comme ça. Donc, ce n'est pas des mauvaises cartes pour moi, c'est plutôt un... Tu vois, encore une fois, ton énergie, elle est là. C'est le 8 de Pentacle. Donc, en fait, on est capable de donner plus, de se focaliser un peu plus, d'apporter des éléments nouveaux, d'affiner. Voilà, on veut progresser quoi qu'il en soit. Donc, on va donner le temps qu'il est nécessaire pour. Voilà tes messages, chers Capricorne. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.